Il faut que nous parlions, parce que l'opportunité d'affaires est une seule, mais c'est un secteur caractérisé par l'informel, qui est un petit parti qui est un peu plus de temps. Ce qui est aussi, aujourd'hui, je suis en Sénégal, parce que le Sénégal, c'est un tel, un route, un autoroute, un gare routière, et ensuite, je n'ai pas de demander un service de qualité à la fin. Pour moi, il y a une injustice, une injustice notoire. Sur la grève d'Amitamid, il paye le lourd tribut. Il n'y a pas de dire qu'il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas d'acteur, je ne sais même pas, à la table des négociations, il y avait les consommateurs. Mais normalement, les consommateurs aussi, il y a des choses, parce qu'au moment de crise, la crise, l'opportunité. C'est une crise, c'est une crise, c'est une opportunité, parce que souvent, il y a eu un vide juridique. Quand Omoryoum est venu au département du transport, je ne le dis pas parce que c'est mon maire, On revient à Tchagaï. Quand il est venu dans ce département-là, peut-être qu'un homme de loi, avocat, ils ont essayé de retaper les textes, de travailler sur les textes, et je pense que du point de vue législatif, l'homme est le premier gap qu'il faut régler, pour régler le statut de ce secteur-là, dans ses dimensions. Il y a des questions qui sont exploitées souvent, mais souvent, ils ont suivi les contre-coups. C'est-à-dire que le ministre, d'ailleurs, il parle de Wargainé, il parle d'Nangam, il parle d'Nangam. Lui-même, dans son jargon, il consacrait le caractère informel du secteur. Dans ce débat, il y a l'absence des collectivités territoriales. Et que partout dans le monde aujourd'hui, le transport est décentralisé. Le TR, là, c'est le train express régional. Mais le TR, c'est un fruit de la décentralisation. C'est-à-dire que la municipalité, les régions, ils doivent être liés sur un système de transport. Ils doivent être liés sur leur autonomie, liés sur la qualité de transport. Parce que la grève, c'est un secteur transversal, de toucher le secteur du bari. Et aujourd'hui, pratiquement, les secteurs les plus névralgiques de notre société sont complètement à l'arrêt. Et aujourd'hui, les économistes, ils doivent évaluer sur le plan. Mais le préjudice moral, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de préjudice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hôpital, 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 qu'il n'y a pas d'hôpital. Donc, je pense que ça a posé en toile de fond la question de la mobilité urbaine. Et ce qui est une faiblesse, c'est-à-dire que je continue de penser que le ministère des Transports, sa place stratégique, c'est-à-dire que le Sénégal 2021, nous devons confier ça à un politicien. Mais nous devons confier une cartographie de toutes ces ressources humaines. Nous devons connaître la mobilité, le transport, le secteur, le secteur. Le secteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hôpital, qu'il n'y a pas d'hôpital, qu'il n'y a pas d'hôpital. Nous devons avoir un programme sur 50 ans, quel est le système de transport que nous voulons. On va me parler de mobilité urbaine, on va me parler du terre. Mais moi, je suis un militant de la décentralisation. Je veux dire que Saint-Louis, il y a un système de transport. Il y a un système de transport, il y a un système de transport, il y a un système de transport, il y a un système de transport. Parce qu'aujourd'hui, le transport urbain et le transport interurbain, il y a un système de transport. Et encore une fois, le Sénégal est le lourd. Et je sais que c'est lui qui construit les autoroutes, les gares routières. Et au finish, il ne peut nous demander un service de qualité. Donc, nous avons une collectivité locale. Aujourd'hui, l'absence des maires, dans ce débat-là, nous devons nous décentraliser sur notre décentralisation. Nous devons nous donnerons un système de transport. Tu as raison, Paf, tu imagines Saint-Louis avec un tramway. Avec un tramway. Exactement. Au bord du fleuve. Au bord du fleuve, effectivement. Enfin, il y a un système de transport. Voilà.